Musique Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le comics centré sur ce cher Scar s'est achevé la semaine dernière. Ouais, la sortie du quatrième volume a été un petit peu retardée. Vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que j'ai sortie il y a trois mois à peu près, ouais, quelque chose comme ça. Et comme promis, voici mon bilan. Déjà, il faut savoir que les événements de ce comics se déroulent peu après la naissance de Simba. Et d'ailleurs, les amis, je tiens à vous dire que je n'ai pas du tout apprécié ce comics. Non, vraiment pas. Mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer pourquoi, bien évidemment. Du coup, je vais vous résumer un par un les quatre volumes. Et après, évidemment, ce sera l'autre partie. Donc, voilà, vous verrez. Le volume 1, bon, je vous ai déjà raconté cette première partie dans la vidéo que je vous ai mentionné tantôt. Mais bon, je reviens quand même là-dessus. Après avoir été blessé par une maman gnou, Temma, qui protégeait son petit de ses griffes, Scar a fait une chute. De vautours, Kabir et Kras ont comploté pour se servir de lui et d'en faire le roi de la Terre des Lions. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir cette première vidéo où je résume à peu près ce premier volume. Dans le deuxième volume, Scar veut imposer sa loi auprès de trois lionnes, donc trois nouveaux personnages, Adéa, Sophie et Tiche, qu'il tente de corrompre. En gros, il leur dit que les lionnes pourraient manger avant, sous son règne. Mais finalement, il n'a pas réussi son coup parce que Adéa, la chef de troupe, a gardé la tête froide et a même combattu Scar lui tenant tête. Ensuite, on a les vautours qui finissent par se présenter à notre lion et lui ont parlé des hyènes qui pourraient l'aider dans son plan machiavélique. Dans le volume 3, alors que Scar et les vautours observaient la situation, la reine des hyènes, Zuhur, choisit laquelle de ses partisantes donnerait sa vie pour nourrir le reste du clan. Oui, du cannibalisme. Et la partisante en question est nul autre que Shenzi. Après avoir appris que cette dernière était l'amie des vautours, Scar finit par intervenir, la sauvant in extremis. Mais bien entendu, cela n'a pas empêché Scar de proposer une alliance à Zuhur. Et enfin, dans le dernier volume, après avoir fait un rêve où Rafiki lui montrait un avenir sombre pour la terre des lions sous son règne, Scar et Shenzi mettent en place un plan incluant Zazu qui finit par se faire attaquer par Banzai et Ed. Heureusement, Zazu a pu s'enfuir et a averti Mufasa pendant que le plan de Scar se mit en place. Une bataille finale s'est livrée entre Zuhur et ses fidèles face aux vautours et aux hyènes de Shenzi. En gros, des hyènes qui en avaient tout simplement marre de Zuhur. Cela a été résulté par la mort de la reine des hyènes. Et à la fin de ce volume, de ce comics, Scar a dit à Shenzi que les jours de Simba étaient comptés et qu'il s'emparerait un jour du trône. Voilà, grosso modo, les résumés des comics. Je ne comptais pas aller plus loin, mais bon, l'essentiel en soi est là. Avant la sortie du dernier volume, le troisième nous a laissé sur un cliffhanger qui nous a laissé croire que Zazu était de mèche avec Scar. Évidemment, la fameuse théorie de Zazu le traître, j'en ai déjà parlé et j'avais déjà en plus dit sur Twitter que si Zazu se révélait être de mèche avec Scar, je rachetais le comics. Ouais. Mais, malgré tout, ça n'empêche pas que je ne l'ai pas apprécié. Même si Zazu n'est pas un traître, ça n'empêche que je n'aime pas du tout ce comics. Et pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que je dis, alors qu'au final, qu'est-ce que j'ai lu ? Pas grand-chose. Ben, écoutez un peu. Il y a beaucoup d'éléments qui n'ont aucun sens. Il y a des tas d'incohérences. Donc, de ce fait, il paraît évident que ce comics n'est pas canon. Non. Donc, bien entendu, nous allons voir tout ceci ensemble. Déjà, premier point, Rafiki. Scar a littéralement demandé à Rafiki de l'aider à renverser Mufasa. Pourquoi n'a-t-il jamais rien dit à personne ? Et surtout, une fois Mufasa mort. Cette tragédie aurait pu être évité si Rafiki avait ouvert sa bouche. Surtout que lui et Mufasa étaient très amis. Pareil pour Simba. Ça n'a aucun foutu sens. S'il savait ce que mijotait Scar, il aurait dû parler, je suis désolée. Donc ça, ça tient pas. Et là, j'en viens à mon deuxième point. Ben, c'est la même chose pour les Trois Lyons. Scar, bien entendu, a essayé de les corrompre. Il a réussi à faire douter l'une d'elles, Tish. Mais au final, elles n'en ont rien fait. Adéa, la chef, est restée la tête froide, évidemment. Elle ne s'est pas laissée faire. Mais elles auraient pu le dire à quelqu'un ? Non, mais rien du tout au final. Scar a ouvertement parlé de ses intentions. Mais non, elles n'en ont parlé à personne. Si tout le monde doutait de Scar et le voyait comme mauvais et capable du pire, pourquoi ne pas l'avoir soupçonné pour la mort de Mufasa et la disparition de Simba ? Ça n'a aucun sens. Trafiki savait. Les Lyons savaient. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit ? Pourquoi Scar n'est pas devenu leur suspect numéro 1 ? Zéro sens. Ensuite, point numéro 3, Mufasa. Dans ce comics, on essaye de faire passer Mufasa pour un méchant, même si ce n'était pas le but recherché. Alors certes, Mufasa n'est pas parfait. Personne ne l'est en même temps. Mais il est très loin d'être idiot et je ne l'imagine pas du tout misogyne. Non. Il est établi dans le comics que Mufasa mange avant les lionnes et les petits, ce que fait en général un lion mâle dans un clan IRL. Mais Mufasa était un bon roi. Il était aimé et respecté de tous. Je l'imagine bien laisser les lionceaux manger avant. Et puis personnellement, je n'aime pas vraiment l'idée de le faire passer pour le méchant de l'histoire. Alors que le méchant, c'est Scar quand même, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, le point numéro 4, les hyènes. Shenzi a failli se faire bouffer par son propre clan, certes, sauf qu'en fait, le troisième comics est totalement dans le juste. Parce que les hyènes peuvent effectivement être cannibales entre elles IRL. Donc pourquoi pas intégrer ça dans le roi lion, même si c'est glauque. Mais bon, vous avez l'habitude du glauque. Mais il y a tout de même quelque chose qui me pose problème dans cette histoire. Et il s'agit du comportement de Banzai. Ouais, c'est clairement Banzai pour le coup. Alors, de ce qui a été montré dans le comics, Banzai s'est montré agressif et dominant avec Shenzi. Et il n'était pas contre l'idée de la dévorer. Dans le film de 1994, lui et Shenzi sont super potes. Ils sont très proches et tout. A quel moment tu deviens pote avec un gars qui a voulu te bouffer ? Ça n'a aucun sens. Et puis, dans le dernier volume, Shenzi laisse Scar envoyer Banzai et aide à la poursuite de Zazu avec le grand risque qu'il se fasse tuer par Mufasa. Même Scar dit lui-même qu'il est surpris que Mufasa ne les ait pas tués. Donc, voilà quoi. La relation même des trois hyènes dans le film, quoi, ça ne concorde pas avec le comportement de Banzai envers Shenzi dans le comics. Ça ne marche pas. Après, il y a une autre partie que je vous aurais bien évoquée, c'est la partie magie. Je n'ai pas inclus la partie du rêve de Scar où Rafiki a recours à la magie pour calmer ses ardeurs. En soi, c'est pas dérangeant parce que, déjà de base, Rafiki, c'est un chaman. Il peut faire des incantations et tout. Et puis, quelque part, la magie existe dans l'univers du roi Lion. Même si, à proprement parler, ce n'est pas de la magie, il y a quand même le ruchissement des anciens. Donc, voilà. Vous comprenez mieux maintenant, les amis, où je veux en venir ? Ce comics n'est définitivement pas canon. Non, ce n'est pas possible. Franchement, là, l'incohérence même du truc, c'est chelou parce que le gars qui a fait le comics, il a prétendu avoir étudié à fond le personnage de Scar et tout ça. mais là, ce n'est pas l'impression que ça donne, je vous jure. Non, vraiment, je respecte le taf qu'a fait ce mec mais quand même, il n'a pas vraiment été très cohérent. Après, bon, Scar, d'une part, reste fidèle à lui-même et tout, mais enfin, l'idée aussi que Scar ait été influencé par les deux vautours, je vous l'ai dit, ça me plaît moyen. Après, il y a quand même du positif à relever parce que oui, tout n'est pas perdu et le point positif dans cette histoire, c'est les nouveaux personnages. Évidemment, chaque fois qu'il y a un nouveau personnage dans l'univers du roi lion, je suis comme une dingue parce que je veux immédiatement l'inclure dans mon hit canon et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai décidé de les inclure dans ma version. Que ce soit les vautours Kabir et Krass, les lionnes Adéa, Tiche et Sophie ou encore Zuhour, ils y sont, mais il faut encore que j'établisse des liens concrets pour certains personnages. Je peux vous donner des petites idées comme ça que j'ai eues. Par exemple, Kabir et Krass que j'ai décidé de lier aux vautours de la garde du roi lion Adéa, j'ai fait d'elle l'ex de Scar. Vu leurs interactions dans le comics, leurs comportements et tout, j'ai l'impression que ce sont des ex amers en très très mauvais termes. Donc, je sais pas pourquoi mais j'aime bien l'idée. Sophie et Tiche, je compte les liés à Tifu et Zuhoury. Les quelques fans qui se basent sur ce comics qui utilisent les nouveaux personnages pour leur hit canon ont fait de ces deux lions les grands-mères de Zuhoury et de Tifu. donc, why not ? Je vais essayer d'intégrer ça. Et puis, pour ce qui est de Zuhoury, j'ai fait d'elle la tente de Shinzi. Il y a de quoi de faire, je vais travailler attentivement dessus et puis, voilà ! C'est le seul point positif qui a relevé et c'est vraiment cool. Quoi qu'il en soit, je le répète, le comics n'est pas canon et vu les incohérences, c'est vraiment limite. Mais bon, voilà, en soi, tout n'est pas perdu, les nouveaux personnages sont là, mais en soi, ça s'arrête là. C'est pas mauvais, c'est juste que les incohérences en tant que fan du Roi Lion, tu peux pas t'empêcher de grincer des dents, quoi. C'est totalement ça. Et vous allez me demander, mais Marius, où est-ce que t'as lu ça ? Simplement, l'anglais. Et je sais même pas si c'est sorti en français pour être honnête avec vous. Mais bon, si vous voulez tenter l'aventure, je vais pas vous empêcher de le faire. Si vous tenez à vous faire votre propre envie là-dessus, vu les incohérences, tout ça, mais bon, évidemment, je ne vais pas vous influencer en quoi que ce soit. En tout cas, il est déjà temps pour moi les amis de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ouais, je tenais absolument à la faire et évidemment, je n'ai qu'une parole. Vu que les volumes sont tous sortis maintenant, j'ai pu travailler dessus attentivement tout le week-end et voilà, au final, c'est ça qui est ça. J'ai pu faire de quoi et je suis contente de l'avoir fait parce que voilà, ça reste le roi lion même si c'est pas cohérent du tout à certains moments, bah là, ça méritait qu'on s'attarde dessus. On dit que la garde du roi lion, c'est parfois incohérent mais là, ce comic, c'est un autre level. Puis d'ailleurs, le comic sur Scar, c'est pas le seul comic qui est sorti sur les méchants. Je crois qu'il y en a déjà eu un sur Maléfique, je crois, et qu'il y en a qui est prévu sur Hadès. Je suis pas très sûre de ça mais pour le coup, je pense que je me renseignerai dessus pour voir mais je t'imagine que ça ne sera pas forcément cohérent. Après, ça dépend puisque le roi lion, c'est quand même un univers vraiment étendu. Enfin, voilà, ça reste pas canon dans mon sens. Bref, vous pouvez laisser en plus d'un commentaire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont, bien entendu, comme d'habitude, dans la description et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501